Bonjour, je suis Bayesh Mohamed, professeur technique de production et de CFAO. Cet exercice est tiré de l'examen de rattrapage de l'année 2012. On nous donne vitesse de coupe, f, etc. Et on nous demande de déterminer le temps de coupe TC en centième de minute pour le dressage de f3 en finition. Nous avons TC égale à LC sur VF. VF est égale à N fois F. Et N est égale à 1000VC sur PD. VF est égale à 144VF est égale à 01VC, D35, LC 17,5VC. Donc, il suffit de passer à l'application numérique. Donc, voilà les remplacements effectués. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le vérifier avec les données qui sont là. Donc, on se retrouve avec VF 131,028VC. On reporte cette valeur-là dans la formule TC égale à LC sur VF. TC égale à LC sur VF. LC est égale à 17,5VC. Et VF est égale à 131,028VC. D'après les calculs, on trouve que TC est égale à 0,1335min. Et par la suite, il faut convertir en centième de minute. Il faut multiplier la valeur trouvée en minute par 100. Donc, on se retrouve avec 13,35 centième de minute. Puisqu'on nous le demande, ici, dans la première question. Maintenant, définir le nombre de pièces réalisées pendant une durée de vie de l'outil T480min en prenant TC égale à 16,5VC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la valeur trouvée dans la question précédente, il ne faut plus travailler avec cette valeur-là, mais il faut travailler avec cette valeur-là qu'on nous impose. Nous avons déjà vu que le nombre de pièces, c'était la durée de vie sur le temps de coupe. Notre première intention, c'est de mettre T sur TC, qui est une formule juste, qui est égale à 480 sur 16,5VC. Mais est-ce correct ? Vous arrêtez la vidéo ou vous essayez de réfléchir ? Bien sûr, pour une compatibilité des unités, on ne peut pas diviser les minutes par des centièmes de minute. Ou bien, il va falloir multiplier 480 par 100 pour convertir les minutes en centièmes de minute. Ou bien, il va falloir diviser 16,5 par 100. Donc, NP est égale à 2909,09. On ne peut pas commencer la 2910e pièce et usiner uniquement une partie. Puis après, nous aurons une surface mauvaise. Donc, il faut enlever la partie décimale et ne garder que la partie entière. Voilà, merci.